Je vais commencer par vous présenter un artiste que j'aime beaucoup, un rôliste, un passionné de jeu de rôle qui est illustrateur et graphiste, donc qui gagne sa vie en exerçant sa passion, ce qui est admirable. J'honore une promesse que je lui ai faite, je lui ai dit que j'allais parler de lui en live et je le fais parce qu'il le mérite. Je vous présente Loïc Vallarello, grand artiste, vous allez voir de quoi il est capable, vous allez voir ce qu'il fait, c'est assez impressionnant quand je vois ce qu'il fait. Je ne suis pas dessinateur personnellement mais si je l'avais été, j'aurais envie de me couper les mains en voyant ce qu'il fait. C'est son Artstation, je vous fais un petit survol de ses oeuvres. Donc Loïc, en plus d'être un dessinateur de très grands talents, un être humain particulièrement chaleureux, un garçon extrêmement sympathique et voilà. Donc vraiment, il coche toutes les cases pour que je lui rende hommage sur JDR Press. Sur son site, vous pouvez cliquer sur chaque case, vous verrez, là c'est une petite histoire, ouais, effectivement, très très jolie. Une petite histoire, donc c'est une petite fille qui se promène dans les bois en hiver, il y a un loup, il se rencontre et en fait, voilà, ils fuient tous les deux quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, la petite fille tombe, le loup l'attend, voilà, il est à côté d'elle. Finalement, ils font le chemin ensemble et voilà, en définitive, on se rend compte que des chasseurs traquaient le loup et la petite fille s'interpose. Une histoire très jolie. Donc voilà, il y a beaucoup de petites histoires comme ça de Loïc, genre je ne peux pas toutes les faire malheureusement. Mais voilà, je vous invite vraiment à visiter son Artstation. Après, on va voir un peu son Instagram. Voilà, pareil. Alors les œuvres sont différentes, donc il ne faut pas hésiter à aller à la fois sur l'Artstation, l'Instagram et les autres. Alors, il publie vraiment des choses différentes en fonction du réseau social, en fonction de la source. Donc je vais cliquer sur le premier comme d'habitude. Donc voilà, vous avez un petit peu un exemple. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est très détaillé, vous voyez. Loïc qui est un rôliste convaincu et qui a participé aux illustrations de très nombreux jeux, de jeux de société, de jeux de plateau. Donc il y a Aurignac. Voilà, Aurignac aux éditions Oka Luda. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez, c'est assez détaillé, c'est assez fouillé, c'est très développé. Ce n'est pas du tout de l'amateurisme. C'est incroyable. Alors, Le sang des bafons, un roman de Camille Cyreix, aux éditions Onyx. Voilà, illustrateur pour roman aussi. Si vous êtes romancier, si vous êtes concepteur de jeux de plateau ou de jeux de société de façon générale, n'hésitez pas à contacter Loïc Vallarello. On a encore un tapis de jeux. OxyCat édition. Ah, pas mal ça pour les MJ, pour les meneurs de jeux. Kairis. Et alors Petris. Encore un jeu de société. Ah oui. Vous voyez, un artiste assez polyvalent en fait. Très polyvalent, qui diversifie totalement les styles et les genres. C'est assez impressionnant. Ah, génial. Escape Pods. Édition The Tomatoes Games. Créée par Linus Gariga en 2020. Voilà, donc, si comme moi, vous avez été totalement conquis par Loïc Vallarello, je vous renvoie à son Artstation, à son Instagram et à son site personnel. Voilà, google-lisez-le. Il n'est pas difficile à trouver. C'est vraiment un grand artiste et surtout, plus important que tout, un être humain d'une très grande valeur. Très grande valeur morale, très gentille, très sympathique. Je suis vraiment très heureux de lui avoir rendu cet hommage et j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021